On savait que c'était un match qui était tendu où il y avait beaucoup de pression, notamment un peu plus pour nous parce qu'on avait tout à perdre finalement sur ce match-là, mais on a su rester concentrés, appliquer sur notre jeu et petit à petit ça s'est déroulé pour nous. Bien sûr qu'on était un petit peu agacés parce que finalement tout le monde parlait plus de la victoire possible d'Oyo à Castres. Ça nous paraissait un peu improbable que ce soit dit dans les médias autant. J'ai même entendu parler de remontada d'Oyona. C'est vrai que quand on est joueur et quand on attend un match à la maison, ça fait mal. Nous, on n'a pas fait de bruit, on a su bien travailler toute la semaine et je pense que ce soir on a donné la meilleure des réponses et la réponse elle est sur le terrain et pas ailleurs. Objectif atteint pour nous quoi. Voilà. Donc on est particulièrement heureux évidemment d'être dans le top 6. Il ne faut pas le bouder parce que tous les médias nous voyaient perdre aujourd'hui ou quasiment quoi. Donc on est content d'avoir gagné ce match, d'avoir mis la manière, les ingrédients. Et voilà. Donc c'est la troisième année. Quand je vois tout le travail qui a été fait depuis trois ans, que ce soit sur la structure du club, sur la structure du groupe pro, sur les jeunes, je trouve qu'on n'a pas perdu notre temps et aujourd'hui ça valide une excellente saison. Et franchement on méritait d'être qualifiés aujourd'hui. Je dis chapeau aux mecs, franchement. Chapeau aux mecs, chapeau aux leaders aussi qui ont été très très bons dans la saison. Et ensuite on va récupérer, on va partir en stage et ensuite on aura le temps de parler de Toulouse la semaine d'après quoi. Merci. Merci.